... Abidjan, le 15 janvier 2014, des personnalités du monde des finances, le chef du gouvernement ivoirien, Daniel Kablonduncan, a échangé avec le commissaire de l'UMOA, Tom Pieux-Euro, et le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, Ousmane Diangana. Ibrahim Diara, directeur du Centre ivoirien de recherche économique et sociale CIRES, c'était face à la presse ce matin. Sa structure entend lancer officiellement un projet sur l'analyse de la durabilité des accords de paix en Afrique de l'Ouest. Et puis en Égypte, les bureaux de vote ont rouvert ce matin pour le deuxième et dernier jour du référendum sur une nouvelle constitution dans le pays. Le calme semble être revenu après une journée de tension hier. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. La chef de la diplomatie italienne, Emma Bonino, a déclaré hier être venue soumettre à la Côte d'Ivoire les quatre lignes directrices que son pays propose à l'Afrique. Dans le cadre du partenariat Italie-Afrique, Emma Bonino a par ailleurs salué les efforts de redressement de la Côte d'Ivoire au plan économique ainsi qu'au plan de la réconciliation nationale. La ministre des Affaires étrangères de l'Italie a promis de soutenir ses acquis au niveau bilatéral, mais aussi au niveau de l'Union européenne. L'Italie entend s'engager aux côtés de la Côte d'Ivoire et accompagner le pays vers l'émergence. Cette volonté, la ministre italienne des Affaires étrangères a réaffirmé au cours d'une rencontre avec des membres du gouvernement dans les locaux du ministère des Affaires étrangères. Madame Emma Bonino a fait part aux ministres ivoiriens d'une proposition de partenariat entre l'Italie et la Côte d'Ivoire avec pour objectif le renforcement de la coopération entre les deux pays. D'abord un dialogue politique plus poussé comme on a déjà eu, mais aussi la question de l'agroalimentaire où on peut vraiment faire du partenariat. Nous sommes des pointes d'excellence de machines utiles en ce qui est du stockage, de la transformation des produits agricoles, en ce qui est de l'infrastructure, que ce soit chemin de fer ou que ce soit autoroute, et la question de l'énergie et notamment de l'énergie renouvelable. Le développement de l'industrie de transformation en Côte d'Ivoire, le transfert des connaissances dans le domaine de l'artisanat et des PME, la mise en route de projets d'intégration, sont entre autres les centres d'intérêt évoqués par les membres du gouvernement à la suite des propositions faites par la ministre italienne des Affaires étrangères. Nous avons déjà une excellente collaboration, une coopération avec l'Italie sous différentes formes dans le domaine de la santé. Nous avons l'appui au niveau du personnel en matière de ressources humaines. Nous avons même au niveau une bonne relation avec les congrégations religieuses. Nous avons également un appui en équipement qui nous arrive assez souvent des ONG et des associations italiennes. Alors notre souhait aujourd'hui, c'est ce que nous avons proposé à madame la ministre des Affaires étrangères, c'est de formaliser tout ça. Sur proposition de la ministre italienne des Affaires étrangères, le gouvernement ivoirien va dans les prochains mois effectuer une visite en Italie en vue de mieux faire connaître la Côte d'Ivoire. Je vous le disais en titre de personnalité du monde des finances, aujourd'hui je suis le chef du gouvernement ivoirien. Daniel Cablan-Duncan a échangé avec le commissaire de l'UMOA, Tompieu Zoro, et le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, Ousmane Diagana, en toile de fonds, la relance économique du pays. Michel Dicret. Le tout nouveau directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, sous le premier ministre Daniel Cablan-Duncan. Ousmane Diagana se dit satisfait du travail abattu par son prédécesseur. Il entend consolider les acquis laissés par Madanital, mais aussi accroître les interventions de la Banque mondiale en faveur du développement de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays majeur qui a des potentialités extrêmement importantes, qui a des ressources aussi extrêmement importantes. Nous allons travailler avec les Ivoiriens, le gouvernement bien entendu, les secteurs privés, la société civile, l'ensemble des segments de la population pour faire en sorte que ces potentialités extrêmement importantes soient transformées en occasion de développement. Daniel Cablan-Duncan a également accordé une audience au commissaire de l'UOMOA, l'ivoirien Tom Pieuzou. Après deux années passées au sein de l'institution financière sous-régionale pour le compte de la Côte d'Ivoire, Tom Pieuzou a fait le point des actions qu'il a engagées dans le cadre de sa mission. Dans l'actualité économique, l'annesse fiscale 2014 présentée hier aux hommes d'affaires et à l'ensemble des acteurs du secteur privé, l'initiative de la Direction générale des impôts et la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire vise à rendre les impôts lisibles et permettre aux contribuables de mieux cerner les impôts. Hermann Niamiel. Nous retenons entre autres un relèvement de 25% à 30% du taux de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux BIC et la suppression de certaines exonérations en matière de TVA. L'annexe fiscale 2014 a été présentée au patronat, aux administrateurs et aux acteurs du secteur privé. Cette démarche est une disposition fiscale qui permet à l'État de Côte d'Ivoire de recouvrer les impôts existants et de définir les nouveaux impôts pour l'année en cours. L'annexe fiscale est soumise après présentation aux hommes d'affaires et aux secteurs privés. Contrairement aux habitudes, c'est que d'habitude, le test nous a soumis, nous en discutons et on essaye d'arriver à un consensus. Malheureusement, cette année, on n'a pas pris la démarche. Mais je ne désespère pas, je me dis que certainement que l'administration avait ses propres contraintes. Nous estimons qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire doit passer à une fiscalité de développement, c'est-à-dire celle qui permet à l'entreprise de clore. La Côte d'Ivoire fait partie d'une communauté économique, notamment l'UEMOA, qui élabore périodiquement des directives et des instructions qui doivent être transcrits dans notre législation fiscale, dans le cadre de la fiscalité, qui a donc plusieurs directives qui ont été prises et donc nous essayons de nous conformer à ces directives-là pour ensemble que nous puissions former une communauté assez forte. L'annexe fiscale prévoit également l'harmonisation des sanctions applicables en cas de non-délivrance de la facture normalisée. Les amendes sont de 10 000 francs CFA par facture non émise pour les contribuables rélevants de l'impôt synthétique, 30 000 francs CFA rélevants du régime réel et 50 000 francs CFA rélevants du régime normal. J'en viens à cet autre coup de filet des douanes ivoiriennes qui viennent de mettre à la main sur près de 500 sacs de cérises de café et de poudre de cacao. Ces prises ont eu lieu respectivement à Tienfenzo, à la frontière avec le Mali, et à Noé, à la frontière ivoiro-ganéenne. Francis Boifo. 257 sacs de cérises de café saisis à Tienfenzo, dans le département de Ménignan, à la frontière du Mali. Valeur de la marchandise, plus de 23 millions de francs CFA. Cette autre saisie des douanes ivoiriennes témoigne de la volonté de ces soldats de l'économie de mettre fin au trafic du café vers les pays limitrophes. Le DG a donné des instructions fermes que les marchandises comme le café, le cacao, l'anacar, les deux points de sortie sont à Abidjan et Saint-Pédro. A Noé, vers la frontière du Ghana, ce sont 114 sacs de poudre de cacao qui ont été saisis. Le préjudice est estimé à près de 5 millions de francs CFA. Toutes ces actions montrent la volonté des douanes ivoiriennes de protéger l'économie ivoirienne. Il était à Abidjan à l'occasion de la visite du premier ministre japonais. Le président togolais, Fornia Singbe, a fait don de vivre et de non-vivre au 19e bataillon togolais de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Une manière de remonter le moral de cette troupe après le décès de deux d'entre eux. Le don a été remis par le chef d'état-major particulier du président togolais, le compte-rendu d'Abou Sanogu. En marge du sommet des chefs d'état de la CDAO à Abidjan, à l'occasion de la visite du premier ministre japonais, le chef d'état-major particulier du président de la République du Togo, a au nom du président togolais Fornia Singbe, rendu visite aux soldats du 19e bataillon togolais de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Il s'agissait donc pour le président de la République d'encourager les troupes et surtout de remonter le moral après le décès de deux d'ailleurs. Il en a profité pour leur offrir des vives et non-vivres à l'occasion du nouvel an. Le lieutenant-colonel commandant le 19e bataillon togolais a salué les efforts du gouvernement pour le renforcement des équipements du contingent togolais au Mali. Il a également exprimé toute sa gratitude à ses éléments pour le travail accompli sur le terrain. Un déjeuner et la prestation de la chorale du bataillon togolais ont été offertes aux invités. Ibrahim Diara, directeur du Centre ivoirien de recherche économique et sociale CIRES, était face à la presse ce matin. Sa structure entend lancé officiellement un projet sur l'analyse de la durabilité des accords de paix en Afrique de l'Ouest. Si la question des conflits et leur mode de règlement font l'objet de plusieurs études, ce n'est pas encore le cas pour la gestion des accords de paix signés à la suite d'éclatements de conflits. L'observation actuelle du cycle de violence dans lequel se sont installés certains pays africains alors que des accords ont été conclus nécessitent de jeter un regard sur la portée réelle des accords. Fort de ce constat, le Centre ivoirien de recherche économique et sociale CIRES vient de bénéficier d'un projet du Centre de recherche de développement international du Canada. Objectif, analyser la durabilité des accords de paix en Afrique de l'Ouest. Ce que nous avons constaté, c'est que les accords de paix qui sont signés à la suite de conflits ne sont pas durables. La question fondamentale, c'est quelles sont les ressources sur lesquelles on peut s'appuyer pour faire en sorte que désormais, quand on a signé un accord de paix, on soit sûr que cet accord-là va aller le plus loin possible. Pour lui, la durée de vie moyenne des accords de paix n'excède guère cinq ans. C'est pour cela qu'il pense qu'il vaut mieux prévenir les conflits qu'intervenir pendant les conflits. Si nous avons plus ou moins des informations collectées de toutes les couches de la population, ça nous permet à nous de mettre en place un dispositif qui permette de prévenir les conflits. L'objectif, c'est de faire en sorte que dans nos pays africains, que la contestation puisse avoir lieu sans qu'on en arrive aux armes. Ce projet de recherche sur la durabilité des accords de paix en Afrique de l'Ouest, d'une durée de deux ans, va coûter plus de 100 millions de francs CFA. Les pays bénéficiaires sont la Côte d'Ivoire, le Libéria et la Sierra Leone. Le regroupement des députés du G25 s'est rendu aujourd'hui au cabinet de la ministre de la Communication. Une visite pour souhaiter un bon début d'année à Foussiata Bambalamin et surtout partager avec elle leur idée, la candidature unique du président Ouattara à la prochaine présidentielle. Le point avec Hamza Diaby. Pour consolider la paix difficilement acquise et donner plus de chances à la Côte d'Ivoire de devenir émergente d'ici 2020, une seule recette, la candidature unique du président Alassane Ouattara à la présidentielle de 2015. Voilà ce que préconise le G25. Pour ce faire, le groupe de Fregbo-Basile initie depuis plusieurs mois une série de rencontres avec chaque entité qui compose le RHDP, mais également avec des personnes clés de ces entités. Ce mercredi, maître à Foussiata Bambalamin, la ministre de la Communication, leur a ouvert les portes de son cabinet. Ils m'ont présenté leur vision, vision naturellement que je partage, parce que nous sommes dans une alliance. C'est d'abord au sein de cette alliance qu'il faut canaliser les efforts pour que cette candidature unique soit une réalité. Et j'ai ajouté effectivement les raisons même de l'alliance qui fonde notre regroupement, l'alliance du RHDP, qui a un moment de notre histoire voulu que nous puissions nous retrouver tous autour du président de la République, son excellence, monsieur Alassane Ouattara, et qui, aujourd'hui, doit fonder de nouveau évidemment nos retrouvailles autour donc de la personne du président de la République. Visiblement heureux de ce soutien de taille, la délégation de parlementaires peut repartir et poursuivre sa mission de sensibilisation. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique en croisade pour lutter contre la déscolarisation, il vient d'initier un projet d'encadrement des enfants bouviers dans les localités de Gbon, Couteau et Colia. À terme, ces enfants devraient être réintégrés dans le cursus scolaire normal. Alexis Ouadraogo. On les appelle les petits bouviers. Leur âge, entre 6 et 14 ans. Chaque matin, ils vont faire pètre les bêtes familiales dans la savane. Cette activité se fait souvent, malheureusement au détriment de la formation scolaire, dont leur cri de désespoir vers leurs parents. Je ne vais pas à l'école. On va surveiller les bœufs pour qu'ils se nourrissent en brousse. C'est mon seul enfant. Il m'aide. Je ne peux pas le mettre à l'école. Et puis, j'ai des problèmes d'argent. Pour remédier à cette situation, le ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique initie un projet de formation adapté à ses enfants. Il est piloté par le service autonome de l'alphabétisation et prend forme avec sa phase pilote qui prendra en compte 250 enfants des communes de Colia, Bon et Couteau. Il devrait être encadré par 13 animateurs de niveau BPC, brevés d'études, premier cycle. L'objectif à long terme est de faire réintégrer les bénéficiaires dans le cursus scolaire normal. Ce pour matérialiser un vœu cher au président Alassane Ouattara. L'occasion était donc toute tracée pour Mme le ministre d'exhorter les parents encore réticents à laisser leurs enfants suivre le programme de formation. Le projet a pourvu de donner aux enfants de 6 à 14 ans qui suivent les bouts pour la culture et dans les bâturages d'intégrer le circuit formel scolaire de bénéficier des compétences cognitives qui leur permettent d'aborder la vie active avec le maximum de chances de s'insérer dans nos tissus sociaux et économiques. Notons que le ministre Kandia Kamara a remis plusieurs kits scolaires aux heureux bénéficiaires de ce projet. Ils ont promis d'en faire bon usage. Il est considéré comme le plus illustre des botanistes de la Côte d'Ivoire voire même du continent pour avoir énormément influencé le domaine de la botanique. Le botaniste ivoirien Laurent Akiassi ou encore le génie de la forêt a tiré sa révérence hier dans une clinique d'Abidjan à l'âge de 83 ans qui est l'homme, quel est son parcours, élément de réponse avec Marie-Laure Hongora. On le surnomme le génie de la forêt. Il n'y sera plus, hélas. Le botaniste ivoirien Laurent Akiassi a tiré sa révérence ce mardi 14 janvier à l'âge de 83 ans dans une clinique à Abidjan. Celui pour qui les plantes n'avaient aucun secret était considéré par ses contemporains comme le plus illustre des botanistes de Côte d'Ivoire. Professeur titulaire de botanique à la faculté des sciences et techniques de l'université d'Abidjan, autodidacte, rien ne lui prédisait un destin de chercheur. La chance il aura eu dans sa vie. Parti en France avec le niveau CE1 pour un simple stage de botanique à la demande du président Félix Soufouette Boigny, il en revient avec une thèse de doctorat. Sa vie, il la consacre à l'étude et à la défense de la fleur ivoirienne. A son retour de formation en Europe, il crée le jardin botanique de l'université d'Abidjan. Dans cette forêt artificielle de plusieurs hectares, il fait pousser toutes les espèces végétales de Côte d'Ivoire. Laurent Kéassi a été professeur de botanique à l'école forestière du Bonco à Abidjan pendant 20 ans. A la retraite, il continuait d'être sollicité pour la formation de botanistes dans plusieurs pays du monde. Il a à son actif 134 publications. Natif d'Abouville, Laurent Kéassi, passionné des plantes, s'est couché pour toujours. Il laisse derrière lui une veuve, sept enfants et de nombreux petits-enfants. Dans le cadre de sa politique de préservation de l'environnement, d'amélioration du cadre de vie et de promotion du développement durable, le ministère de l'Environnement durable a initié au cours de l'année 2013 plusieurs grands chantiers dont l'état d'avancement et les résultats méritent d'être connus de tous selon les responsables du département. Face à la presse, Alacoadio Rémi a évalué tout le travail effectué dans son secteur durant l'exercice 2013 et là aussi dégagé pour l'année 2014 les perspectives. Au compte de l'année 2013, l'on note la réalisation de certains projets portant entre autres sur la dépollution de la baie de Cocody, l'ouverture de l'embouchure de Grand Bassam, la réhabilitation du parc national du Banco. Pour la nouvelle année, le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable fait la lumière sur les acquis de son département. La dépollution complémentaire des sites contaminés par le déversement des déchets toxiques se poursuit à un bon rythme et sera achevé en 2015. Un projet de gestion des pesticides en Côte d'Ivoire a obtenu un financement de 3,5 milliards du FEM, avec 75 millions de francs CFA pour la préparation de 10 projets en vue de débarrasser le pays de tous les pesticides obsolètes qui constituent une menace pour la santé des populations et des sources de contamination des sols. 1250 kilomètres de pistes ont été reprofilées et entretenues dans différents parcs à travers le pays. Un décret portant interdiction de production, de commercialisation, de détention et d'utilisation des sachets plastiques en Côte d'Ivoire a été pris. 196 communes ont été équipées en matériel roulant de salubrité. Il est aisé de constater aujourd'hui le mouvement des industriels, du secteur bancaire, du public, du monde syndical a s'inscrit dans l'univers de la responsabilité sociétale des entreprises ou des organisations de multiples activités qui sont faites dans nos écoles afin d'initier nos enfants à la préservation de l'environnement et au développement durable. Des actions qui satisfont le ministre. Pour lui toutefois d'importants défis restent à relever. Le réseau national d'observation doit redémarrer, le plan polymère doit être élaboré et la surveillance de la qualité de l'air doit être mise en oeuvre. Il est impératif de pousser et de multiplier les actions de sensibilisation et de formation pour le maintien d'un niveau de salubrité acceptable dans toutes les villes du pays. Le projet de loi sur le développement durable doit être présenté et voté par l'Assemblée nationale. Le docteur Alakwa Diorimi invite son équipe à une implication plus accrue dans le travail et à une prise de conscience collective en cette année. Et cette crise qui dure depuis 2008 au sein de l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire et Mussy en raison d'une dissidence interne. L'affaire est même passée devant la justice. En novembre dernier, la Chambre administrative de la Cour suprême a rendu son verdict final sur cette affaire. à cet effet, les responsables de l'émission ont animé un point de presse pour faire connaître cette décision du tribunal. Grâce officiel, le bishop Benjamin Bonny demeure le premier responsable de l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Cette décision de la Cour suprême vient d'être confirmée par le révérend pasteur Isaac Bodier, secrétaire de la conférence de l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Une décision qui met ainsi fin à la crise interne qui s'écoue l'église depuis 2008. Une dissidence a été créée au sein de notre famille méthodiste. Les dissidents ont traduit le bishop Benjamin Bonny devant le tribunal collectionnel d'Abidjan Plateau dans l'intention de le faire déclarer coupable de délit d'administration d'une association étrangère de faux et usage de faux et d'escroquerie. Les tribunaux et courts ont jugé et prononcé que le bishop n'a commis aucun délit. Tous les biens de l'EMSI sont et demeure la propriété exclusive de l'EMSI. Un dénouement heureux selon les responsables de l'église méthodiste unie du Côte d'Ivoire. La crise est aujourd'hui un lointain souvenir. L'heure est à la paix et à l'unité de l'église. L'église méthodiste unie du Côte d'Ivoire célèbre ses 100 ans cette année dans un esprit d'amour et de pardon. Il est riche le patrimoine culturel ivoirien et pour le mettre en exergue à le premier festival international du pays Sénoufo, le compte-rendu de Kouadio Kouame. La valorisation du patrimoine culturel Sénoufo demeure une préoccupation majeure pour le ministère de la Culture et de la Francophonie. Pour atteindre cet objectif, il a pris le devant des activités de promotion finançant l'organisation de la deuxième édition du Festival des Arts Sacrés des Savannes FASA à Kourougou. Nous avons vu les parties visibles des danses et arts sacrés qu'on pouvait présenter au public. Nous avons vu également beaucoup de groupes de réjouissance et nous avons vu le brassage de population dans la zone avec notamment la prestation des groupes mourés établis ici à Kourougou. Le FASA c'est un rendez-vous important. C'est la deuxième édition qui est marquée par une maturité dans l'organisation. Parade à travers la ville de Kourougou, exposition et vente d'articles, sorties touristiques sur les sites sacrés et prestations des danses ont mébré la deuxième édition du FASA. Un colloque sur le thème patrimoine culturel sacré et renaissance ivoirienne était également au programme. Durant 48 heures, des universitaires et des professionnels des arts et de la culture ont planché sur l'apport de la culture dans le développement de la Côte d'Ivoire. Occasion pour les participants de passer au peigne fin la culture sonopho mais surtout répétorier les aspects qui peuvent contribuer à la paix. Par la tenue du Festival des Arts Sacrés des Savannes, le ministère de la Culture et de la Francophonie veut sauvegarder le riche patrimoine culturel sonopho, le faire connaître et le développer. En bref, la Guinée, après trois ans comme Premier ministre du pays, Mohamed Saïd Foufana a présenté aujourd'hui la démission de son gouvernement au président Alpha Kondé. Dans le reste de l'actualité à l'étranger, l'Égypte où les bureaux de vote en rouvert ce matin pour le deuxième et dernier jour du référendum sur une nouvelle constitution dans le pays, le calme semble être revenu. Reportage. Au deuxième et dernier jour du référendum sur la constitution, dès les premières heures de la matinée, de longues files d'attente devant les bureaux de vote au Caire. Comme lors de la première journée, la participation semble forte et la mobilisation des femmes visiblement importante. Les Égyptiennes semblent nombreuses à approuver le projet de constitution présenté par le général Abdel Fattah al-Sissi, l'homme fort du régime. Le texte consacre la stricte égalité entre l'homme et la femme dans tous les domaines. Mais il renforce aussi les pouvoirs de l'armée égyptienne. Je pense que beaucoup de gens se fichent pas mal de ce que dit le texte. Ils sont motivés par deux choses. Premièrement, montrer que c'est fini avec les frères musulmans et deuxièmement, donner une légitimité à l'action du régime en place. Pas de doute sur l'issue du vote. Le 8 devrait l'emporter. La conférité des frères musulmans proche du président des CHU, Mohamed Morsi, a appelé à boycotter le scrutin. Les autorités et une france de la population égyptienne lui attribuent la responsabilité des violences qui ont émaillé la première journée du référendum. Naturellement, ces violences ont un impact sur la société. Elles n'affectent pas ma seule personne, mais aussi toutes les couches de la société. Vous voyez les explosions, ces nouvelles actions nous frappent. Ces nouvelles actions des frères musulmans nous incitent à les haïr encore plus. Mardi en Égypte, les violences ont fait au total neuf morts, dont quatre à la suite des accrochages entre la police et des membres de la conférit des frères musulmans. Plus de 350 000 personnes ont été contraintes de fuir leur domicile depuis le début des violences qui font rage au Soudan du Sud d'après le bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Et l'ONU justement qui s'inquiète des violences dont son victime l'est déplacée. Selon des témoignages, une véritable bataille de chars se déroule depuis deux jours pour le contrôle de la ville de Malakal qui est tenue par les forces gouvernementales. La capitale de l'état pétrolier du Haut-Nil a changé de main deux fois depuis le début du conflit le 15 décembre dernier. Les combats ont touché les installations des Nations Unies et des déplacés. La mission de l'ONU sur place dit avoir traité des dizaines de blessés dans son hôpital. Elle appelle toutes les parties à respecter l'intégrité des installations de l'ONU. A la suite des violences de mardi, le nombre de déplacés qui cherchent refuge à la base de l'ONU dans Malakal a presque doublé pour atteindre 20 000 personnes. La population tente de fuir la zone par tous les moyens. 200 civils sont morts noyés lors du chavirage d'un bateau sur le Nil blanc. Plus au sud, dans l'état du jonglet, le gouvernement du Soudan du Sud a annoncé la signature d'un accord de paix avec le chef d'une milice locale David Yauyo. Mais dans le reste de l'état, les combats font rage. A Djuba, la capitale, les déplacés ne cessent d'arriver à la recherche de protection comme ici dans le camp de Tomping. Dans ce site de protection où la plupart des civils sont arrivés au début des combats, nous avons maintenant 17 000 personnes abritées par l'Organisation des Nations Unies. L'ONU estime à 400 000 le nombre de déplacés à travers le pays. Certains dans des zones reculées rendant difficile l'acheminement de l'air. A cela s'ajoute l'attitude des belligérants. Le secrétaire général de l'ONU a accusé l'armée comme les rebelles de réquisitionner les véhicules, de voler les vivres et l'aide humanitaire destinée aux populations sinistrées. La conférence des donateurs pour les victimes de la guerre en Syrie réunie aujourd'hui à Koweït a permis de rassembler des promesses portant sur plus de 2,4 milliards de dollars bien moins que les 6,5 milliards escomptés. En reste en Syrie et la conférence cette conférence dont nous venons de parler se déroule sur fond d'information sur des réfugiés morts de la faim dans des camps complètement bloqués par des combats. Selon l'ONU en près de 3 ans du conflit civil 4 millions de Syriens ont été déplacés à l'intérieur du pays et 2 autres millions ont quitté le territoire. On parle maintenant de la Thaïlande avec cette réunion qui s'est détenue ce matin à Bangkok à propos d'un report éventuel des élections législatives anticipées fixées au 2 février. Elle a été boycottée par Soutep Togsouban le leader des manifestations et l'ancien premier ministre Abhisit Vejajiva. L'actuel leader de l'opposition a d'ailleurs fait savoir qu'il était opposé à tout scrutin et veut remplacer l'actuel gouvernement par un conseil du peuple non élu. En terminant ce soir pour la première fois un arbitre ivoirien officiera à la Coupe du Monde des seniors Désiré Doué Noumandier arbitre ivoirien a été sélectionné par la commission des arbitres de la FIFA au nombre de 25 trios qui dirigeront les rencontres au Mondial 2014 en Jassoukro. Désiré Doué Noumandier arbitrera à la Coupe du Monde de football 2014 au Brésil. L'arbitre de champ rentre dans l'histoire comme le premier Ivoirien à officier à une Coupe du Monde de football des seniors. Une consécration pour cet Ivoirien après 10 années d'arbitrage international marquées par plusieurs récompenses dont un titre de meilleur arbitre africain en 2011. Évidemment c'est un très gros challenge vous savez la Coupe du Monde c'est le rendez-vous le plus important au monde sur le plan sportif et pour tout sportif c'est vraiment une sorte d'apothéose. Très souvent sollicité pour officier lors des grands chocs africains et par la FIFA Désiré Doué Noumandier sera accompagné par un autre Ivoirien l'arbitre assistant Yeo Songifolo ce sont donc deux arbitres Ivoiriens qui représenteront la Côte d'Ivoire au Brésil. Cette désignation de Doué Noumandier et de Yeo Songifolo c'est le couronnement d'un travail qui est en cours. C'est une fierté pour nous et surtout de savoir que c'est la première fois qu'un arbitre Ivoirien arrive dans la face finale de la Coupe du Monde on est tout honoré. Pour Désiré Doué Noumandien la préparation pour le Mondial 2014 débute immédiatement pour faire honneur à la Côte d'Ivoire. M. Mathieu Baboudaré ministre des Eaux et Forêts et M. Rémi Al-Aquadio ministre de l'Environnement de la Solidarité Urbaine et du Développement Durable informent l'ensemble de la population ivoirienne qu'une opération de translocation d'un troupeau de 12 éléphants a démarré ce lundi 15 janvier et est en cours d'exécution dans la région de Deloa vers le parc national d'Azani à Grand-Lahou et ce jusqu'au 31 janvier prochain. En raison du caractère hautement sensible de la translocation il est demandé aux populations riveraines des lieux de capture des mammifères et des différentes villes où passera le convoi de bien vouloir se tenir loin des manœuvres et des véhicules. C'est signé du ministre Mathieu Baboudaré. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. A bientôt. Bonsoir. – Sous-titrage ST' 501